Yo les gens, c'est Fer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, on est présents tous les 3 ensemble, il manque Fabrice, il n'a pas le choix, il habite un peu trop loin, et donc on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement une FAQ, je suis avec Max et Val, comment vous allez ? Salut les gens, bah écoute ça va et toi ? Je suis très content d'être là aujourd'hui, je pense que c'est le cas aussi pour Max, et donc si on se retrouve aujourd'hui, c'est tout simplement pour répondre à vos questions, vous nous en avez posé un petit peu partout sur les réseaux sociaux, c'est surtout vous qui vous en êtes chargé si je ne dis pas de bêtises, moi je ne connais pas du tout les questions, donc je me suis dit où ? Je ne suis pas préparé aux réponses, on verra bien, on les a, bah c'est parti Bon du coup on commence avec la première question qui est destinée à Valentin Ouais c'est moi Comment Assassin's Creed Experience a été créé, et comment les membres qui sont arrivés après ont été intégrés ? C'est une très très grosse question et je vais essayer d'être assez concis La chaîne a été créée, je ne sais plus en quelle année, c'est-à-dire ? 2014 J'ai cofondé la chaîne et je ne sais même pas en quelle année, c'est incroyable Du coup oui, on dit un truc génial, il y a une calèche qui est en train de passer, avec du foin Du coup oui, en 2014, ça faisait un moment qu'on discutait avec Aurélien, qui est d'ailleurs parti de la chaîne, je te salue, on te fait des gros bisous Aurélien Il est intenable, au secours On était tenté par un projet en commun, ce projet en commun il a fini par se faire C'était né avec une chaîne qui s'appelait à l'époque la Animus Experience et qu'on a renommé un peu plus tard En Assassin's Creed Experience Et donc, bah depuis, il y a eu pas mal d'arrivés, pas mal de gens partis Il y a Maxime qui nous a rejoints, il y a Maxful au montage qui nous a rejoints, avec Fabrice On a eu plusieurs community managers qui sont arrivés, qui sont partis Et là aujourd'hui la team est composée, du coup, de nous trois et de Fabrice qui est resté en Corse Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette petite question Du coup, deuxième question, celle-là elle est pour toi Maxime La personne nous demande quelles sont nos ambitions pour la chaîne Les ambitions pour la chaîne, essayer de se voir de plus en plus souvent en vrai et de pouvoir faire des projets IRL j'ai envie de dire C'est bien d'être derrière son écran et à faire des vidéos, mais à la longue c'est chiant quoi Donc se voir de plus en plus, éventuellement vous voir un petit peu plus Là, à l'heure actuelle, on a été deux secondes devant chez Ubisoft, on a vu un abonné, ça fait bizarre, il se reconnaîtra En vrai, je pense que c'est vraiment les deux grosses ambitions Et troisième ambition, si je puis dire, c'est vraiment faire croître vraiment la chaîne partout Que ce soit Twitch, TikTok, YouTube, après Facebook, Insta, c'est un plan recréé quoi Et vous ? On s'arrêtera pas tant qu'on n'a pas les 100 000 abonnés C'est ça, objectif sans cas pour avoir le trophée Inch'Allah Petite question pour Maxful, alors on aimerait une présentation de toi Et de ce que t'aimes le plus dans AC, comment t'as rencontré les autres membres de l'équipe Et qu'est-ce que t'envisages de produire comme contenu sur la chaîne étant donné que t'as un nouveau vidéaste Sacrée question Bon bah du coup, oui, je suis Maxful, je suis à la base le monteur de la chaîne Enfin, j'ai été recruté sur la Science Experience pour monter des vidéos Avec le stagiaire C'est ça, le stagiaire à l'époque Qui a été promu ? J'ai été promu récemment en tant que vidéaste Ça fait quasiment 3 ans que je suis sur la chaîne, en janvier ça fera 3 ans Et là, ça fait seulement la deuxième fois qu'on se voit en vrai, en 3 ans Mais c'est bien de te retrouver quand même pour cette journée qui va être mémorable je pense Bah je suis abonné à la chaîne depuis un petit moment La chaîne était à 200 abonnés à l'époque Ouais, donc comment en 2017 ? Je crois que ça s'appelait Animus Experience Il y avait les vidéos Minecraft et tout là Qui n'existent plus je crois Elles sont privées Ouais, elles sont privées Quand j'ai rejoint la team, je crois qu'on était proche des 7000 abonnés C'est ça ? Ça devait être ça Ouais, parce qu'on a passé la barre des 10 000 peu de temps après Et qu'est-ce que j'envisage par la suite ? Bah, proposer un maximum de contenu et de la thunasse C'est la grosse thune Je me suis attaqué par un moucheron Du coup, on va passer à la question suivante Qui est Comment avez-vous appris le départ de Auré ? On l'a appris je pense officiellement tous en même temps Ça a été un petit peu En tout cas pour moi, on va dire que j'ai eu du mal presque à l'encaisser Parce qu'on l'a confondé à deux C'était notre bébé à la toute base des bases Même si on était rejoint par plein de gens Et aujourd'hui qui sont tout autant Enfin, on est tous membres à part à égal sur la chaîne So fab So fab So fab C'est assez émouvant pour moi de voir ça Mais gros bisous Auré J'espère que tu as bien mon frérot Et puis quand tu veux Des gros bisous A tout de suite Vous le verrez d'ailleurs pas dans cette vidéo mais dans le vlog Vous l'avez déjà vu ? Vous l'avez déjà vu ? Eh oui Alors, on est quatre, on vous l'a dit Mais est-ce qu'on ajouterait un membre à la chaîne ? Je pense que si on doit ajouter un membre, lui Un caméraman C'est Tom Caméraman Stagiaire qui est très très Qui est très efficace Pour l'instant non, je dirais Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire Pour l'instant non On essaie de proposer pas mal de choses différentes Et je pense qu'à quatre pour l'instant c'est bien C'est ça en fait, il faut qu'on est complémentaires On ne fait pas des vidéos redites en gros On s'est splittés en quatre On a vraiment fait une réunion pour se dire Fab, Twitch Et de temps en temps TikTok Maxful, tout ce qui est vidéos lore Et de temps en temps TikTok Val, la présence Et de temps en temps TikTok Sauf que YouTube n'aura jamais TikTok pour l'instant Non, Val c'est plus ce qui est tout ce qui est écriture de test et tout ça Et puis moi, un peu tout le TikTok, oui Et puis après c'est tout ce qui est vidéos news et tout ce genre On est vraiment complémentaires On n'a pas envie de se forcer à prendre quelqu'un d'autre Pour prendre quelqu'un d'autre Si quelqu'un doit rejoindre la chaîne C'est parce que quelqu'un part En gros Peut-être qu'un jour Peut-être qu'un jour Quelqu'un nous rejoindra On ne sait pas, on verra On se laisse porter Et puis voilà, on verra bien Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos YouTube ? Depuis tout petit Alors dès que j'ai eu un ordinateur potable Et encore Je me souviens des tutos YouTube que j'avais fait Quand je devais avoir 10-11 ans Pour comment apprendre à faire une photo en 3D Avec du rouge et du bleu Mais non, j'ai toujours fait Et puis les témoins derrière la caméra pour le dire Mais ouais Dès que j'ai pu mettre la main à la pâte Et essayer de faire des GMV ou des montages vidéo Mais j'ai toujours kiffé Donc voilà Ouais pareil Moi c'est tout ce qui est le côté montage vidéo Que j'ai toujours apprécié De toute façon j'ai commencé sur la chaîne en tant que monteur C'est vraiment le moment que je kiffe le plus dans une vidéo C'est monter Maintenant c'est vrai que j'ai évolué vers l'écriture et le tournage Ce que je kiffe aussi maintenant Et bah après on verra bien par la suite Si ça évolue Comment ça m'est venu Bah c'est une très bonne question Je pense qu'à la base Je trouvais pas vraiment ce que je cherchais Sur les licences Assassin's Creed Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui Étant donné que Enfin sans vraiment nous vanter On est je pense les premiers en France A ne traiter que d'Assassin's Creed C'est un vrai délire en tant que joueur à la base En tant que fan surtout Maintenant en tant que créateur de contenu Même si il y a eu des périodes Où j'étais beaucoup moins présent que d'autres Ça reste toujours un kiff de se replonger dedans Et surtout moi ce qui me fait kiffer C'est de se retrouver en vrai Mais moi la partie de la vidéo Que je pense apprécier le plus C'est l'écriture Mais ouais c'est la partie de la vidéo Qui me fait le plus kiffer En général tourner j'ai un peu la flemme Quand il s'agit des pièces de bouton record J'ai vraiment la flemme Et le montage ça va par contre Mais une fois que je suis dedans Ça va tout seul Non puis autre chose Ça vient de me faire flash Mais qui m'a donné envie On parlait de première chaîne française A la base c'était Assassin's Creed Universe Oui Et on regardait avec Titoux qui est derrière la caméra Dans le train pour aller au lycée Ou dans le collège Enfin dans le bus pour aller au collège On regardait tout le temps leurs vidéos Et on se disait que ça pourrait être vache Enfin que c'était insane quoi Et il faisait même des portes Enfin des pseudo portes ouvertes Pour proposer à des membres De leur communauté De les rejoindre Ce qu'ils ont fait actuellement Parce que c'est devenu une chaîne communautaire Mais de base Ça aurait été un kiff pour nous De rejoindre leur chaîne Et le fait maintenant de se dire Que alors certes On a des Jonathan à côté Qui traitent de Beaucoup de jeux vidéo Mais qui parlent de Assassin's Creed Qui a 170 000 abonnés Mais chaîne française d'Assassin's Creed A part les que d'Assassin's Creed Bah comme la Dival On est les premiers Et se dire qu'on est Entre guillemets Alors on a pas la prétention De se dire qu'on est Les nouveaux univers Loin de là Mais se dire qu'on a leur place Aujourd'hui Bah ça fait ultra kiffé Cette question Elle est assez intéressante Je trouve La personne nous demande Si on peut donner Un avis sincère Sur les trois derniers Opus de la saga DLC compris J'ai adoré Origins DLC compris Vraiment top tiers Assassin's Creed 3 Et Assassin's Creed Origins C'est ceux qui sont Top tiers pour moi C'est les deux meilleurs Odyssey Bah vous le savez Depuis qu'il est sorti Je l'ai jamais caché Je l'ai trouvé nul à chier Rien qu'à son annonce Je travaillais à l'E3 2018 Quand il a été annoncé Je travaillais J'avais pas pu assister A la conférence Bah d'Ubisoft Et directement Parce qu'on a toujours eu Une conve Messenger Je l'aurais directement envoyé Au gars quand je suis rentré chez moi J'ai dit J'ai rien loupé Parce qu'il a vraiment l'air Il me hype pas du tout C'est le seul AC qui m'a jamais hypé Les DLC ça a été un petit peu mieux Mais ça restait pas ouf Et voilà là Premier abord Insane Vraiment Je me suis dit C'est le meilleur AC possible Puis tu joues beaucoup C'est moins bien Puis t'as un premier DLC qui arrive C'est moins bien T'as un deuxième DLC qui arrive C'est moins bien Puis t'as un troisième DLC qui arrive C'est de la merde Origins ouais Odyssey non Valhalla Voilà Bah un petit peu comme Max Moi Origins de toute façon C'est mon préféré Mon préféré de la licence Après ce qui suit Odyssey et Valhalla Bah beaucoup de frustration Ouais beaucoup de frustration Parce qu'on incarne pas un I don't want On en apprend pas plus finalement Bah Odyssey pour moi c'est une catastrophe En termes d'Assassin's Creed Valhalla ça a allé un petit peu vers le mieux Mais au final c'est répétitif Que des conquêtes On incarne un guerrier viking Sans plus quoi Qui s'en fiche complètement Des I don't want Ou de la confrérie Donc moi j'ai pas kiffé Après pour ce qui est des DLC de Valhalla On va dire que j'ai préféré les DLC Que le jeu de base Que ce soit par exemple La colère des druides Même si c'était hors sujet Avec les I don't want Le siège de Paris Le fait de jouer cette période Ça m'a beaucoup plu Mais après encore une fois Il y a encore cette frustration Qui est pas le côté I don't want Mis en avant Donc on va dire Sur la trilogie mythologique Origins Au dessus Et en bas Les deux autres Je pense que je vais rejoindre Pas mal de points De mes camarades Origins Pour moi c'est le meilleur Assassin's Creed à mes yeux C'est un reboot complet Parce que Il y a l'esprit des assassins Sans vraiment être des assassins Parce qu'on parle de I don't want C'est l'époque Mais il y a tout cet esprit là C'est un opus Qui a une écriture ultra mature Je trouve l'écriture la plus mature De toute la franchise Depuis Peut-être Black Flag Ou Révélation Personnage ultra attachant Acting de malade Musique de fou Ambiance de taré Enfin vraiment Origins pour moi C'est le top tiers DLC compris Surtout celui sur les I don't want Ce qui est une masterclass absolue Assassin's Creed Odyssey Un petit peu plus compliqué de juger Au début j'étais un peu hypé Parce que Le contexte m'intéressait Au final c'était une grosse grosse déception Et un hors sujet total Pour la franchise Et je pense qu'on est Tous d'accord là dessus Pour dire ça Le DLC Sur l'héritage de la première lame Par contre Je trouve qu'il remonte Quand même pas mal au niveau Il est même très très intéressant Parce qu'il apporte A la franchise De manière générale Et le DLC sur l'Atlantide C'est pour moi Un des pires DLC Après L'aube du Ragnarok L'aube du Ragnarok La taupe du Ragnarok D' Assassin's Creed Valhalla Valhalla moi je l'ai bien aimé Après je suis pas objectif là dessus J'arrête pas de le dire Parce que Moi et les Vikings J'accroche énormément Donc J'ai vraiment bien aimé Depuis le début C'est un jeu qui est long Peut-être un peu trop long Qui s'étire un peu trop Sur la longueur De par ses arcs narratifs J'ai pas été vraiment déçu Par Valhalla Je trouve que les DLC Et comme tu l'as dit Max La couleur des druides Sont vraiment réussis Excepté Les deux derniers DLC mythologiques Qui n'ont absolument rien à foutre là Et qui sont complètement hors sujet Avec la franchise J'ai un dernier mot à rajouter On nous dit souvent Qu'on est des suceurs d'ubis A jamais dire Que les jeux sont pas bons Qu'on trouve toujours des points positifs Là on donne des critiques positives Et donc On va le dire de vive voix Vraiment la dernière trilogie En dehors de Origins Et Valhalla pour l'affection C'est de la merde Honnêtement C'est plus Assassin's Creed Je suis d'accord Odyssée c'est de la merde Valhalla c'est de la merde Qui sont un petit peu bons Et Origins par contre Origins c'est une bonne mousse au chocolat Voilà Même si j'aime pas le chocolat Alors Question suivante Qu'est-ce qui vous attire le plus Dans Assassin's Creed ? Bah de prime abord Moi j'ai surtout kiffé Tout ce qui est délire Izou Les pouvoirs J'ai surkiffé Non je déconne En fait c'est ce que j'aime pas Dans Assassin's Creed Moi ce que j'ai surkiffé C'est vraiment le côté historique J'ai toujours aimé l'histoire Donc pouvoir me balader Dans des autres périodes Que les nôtres Et découvrir des personnalités historiques D'évoluer dans le Paris De la Révolution française Dans une Amérique De la guerre de Cécession Enfin c'est pas la guerre de Cécession C'est la guerre d'indépendance C'est vraiment ce qui m'a fait kiffer de ouf Et après vient le côté Tout ce qui est aspect credo Jeux discrets Infiltration Le parcours Tout ça Mais vraiment de prime abord C'est vraiment l'aspect historique Qui m'a fait surkiffer Alors moi ce qui m'attire dans la franchise C'est à peu près pareil que Max L'aspect historique L'immersion Les musiques Qui ont toujours été au top niveau Tout ce qui fait Les bases d' Assassin's Creed Donc le parcours L'infiltration La lame secrète La capuche Tout ça tout ça Et puis Ce qu'on a tendance à perdre Dans les jeux aujourd'hui C'est le vrai lore A l'ancienne Les Izous Les pouvoirs magiques Et tout ça quoi Ouais C'est un jeu un peu de science fiction On a deux camps qui se battent Les assassins Les templiers Qui sont aussi présents Dans le monde moderne Mais sous des formes un peu différentes Moi ce qui me plaisait vraiment Dans les premiers C'était Cette espèce de mélange Entre le passé et le présent Le passé très très lointain Avec la première civilisation Et toute la mythologie Qu'il y a derrière tout ça Moi ça me faisait vraiment kiffer A l'ancienne Et chose qu'on a complètement perdu Aujourd'hui Parce que la mythologie On la voit uniquement Enfin la première civilisation On la voit uniquement Avec la première mythologie C'est que je trouve ça Vraiment dommage A mon sens Qu'on ait perdu L'ancienne version de la franchise On va dire Je sais pas si je me fais comprendre Mais voilà Au moins pareil Je veux dire C'est tout l'aspect historique Le fait qu'on puisse jouer Dans différentes époques Très intéressantes Comme la révolution française La guerre d'indépendance Avec Assassin's Creed 3 L'âge d'or de la piraterie C'est à chaque fois différent Et c'est cool D'incarner Enfin de jouer Toutes ces périodes En plus de ça Moi ce qui m'a vraiment attiré C'est tout le côté un peu Sectaire On va dire Le côté capuche Tenue L'âme secrète T'as envie de découvrir un peu Ce qui se cache Derrière ces personnages Et derrière du coup Toute cette confrérie Après bien sûr Le gameplay On a vraiment cette sensation De liberté Moi la première fois Que j'ai joué à Assassin's Creed Je me rappelle J'avais vraiment cette sensation De liberté Pour grimper partout Et après Si je devais rajouter un mot C'est toute la direction artistique Avec les ambiances Les musiques Ça me fait toujours des frissons Quand je rentre dans une nouvelle ville Surtout dans les anciens jeux Même dans Valas On peut pas dire le contraire L'ambiance musicale Elle est incroyable Entre les différentes Régions on va dire C'est quand même assez fou Sur ce point là Et après pour terminer C'est aussi le fil rouge Avec Deathmond Qui devait terminer dans l'espace Qui devait terminer dans l'espace Avec Lucie D'après Desilet Ouais ouais Ils devaient tous les deux Aller dans l'espace Et refaire l'humanité C'était le nouveau Adam et Ève T'aurais dû terminer comme ça Trois jeux Fini Bon du coup on a pas pu prendre Et répondre à toutes les questions Parce qu'on est limité dans le temps Faut qu'on aille à Ubisoft Malheureusement Heureusement oui On a pris les plus intéressantes Entre guillemets Mais moi du coup Je vais poser une question Toute bête Comment vous voyez évoluer la chaîne À partir de quand Quel est votre objectif D'abonner D'ici la fin de l'année Pour voir si on l'attend ou pas Qu'on ait une trace visuelle Je vais être réaliste On va dire 40 000 Peut-être les 40 40 000 5 voire 50 000 Mais ça me paraît un peu beaucoup 50 000 ça fait Ça me paraît un peu beaucoup En 3-4 mois Les 50 000 je les vois bien pour Mirage Parce que honnêtement Si on charbonne bien Quand on avait fait pour Valala On avait Glowup de malade C'est que plus on avait d'abonnés Plus finalement on a de moyens D'investir dans des caméras D'investir dans du matériel audio De pouvoir se déplacer Parce que forcément Quand on se déplace Ben voilà C'est sur nos frais perso Pour la prochaine FAQ On aura peut-être les thunes Pour payer le métro Qu'ils arrêtent de passer Toutes les deux minutes C'est ultra cas C'est vrai On va payer la ville de Paris Pour pas qu'ils nous fassent chier Avec les mecs qui ramassent les feuilles Non en vrai de vrai Plus il y a de monde sur la chaîne Plus on a de moyens Pour faire des trucs de ouf Et on a des beaux projets Donc voilà Je pense que c'est pas prêt De s'arrêter Et l'ambition C'est de devenir Le numéro 1 en France Je pense que Sans prétention Mais voilà On kiffe notre truc On vous fait kiffer Donc c'est tout bénef Du coup Abonnez-vous Pour qu'ils engagent du matériel Et des caméramans Notamment Qu'ils sachent du matériel Et qu'ils engagent des caméramans On va faire un sondage Est-ce que vous voulez de lui ou pas En tant que futur stagiaire Multi-tâche sur la chaîne Franchement Ça pourrait être une bonne idée Stagiaire bien sûr bénévole Et très marrant Abonnez-vous Abonnez-vous En mode Bon chucho Allez c'est fini Allez c'est fini C'est pas mal